Quand est-ce qu'on arrive là ? Ah c'est bon. Cramoisile. Ah ! Alors effectivement il faut d'abord se faire le manoir à la con. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon bien sûr ? Sachant qu'on pourra avoir Ptera anti-proche à la place de Rhinophéro si ça nous fait chier mais... Mais bon. J'ai jamais compris pourquoi Karabaf perdait ses petites ailes et sa queue pour deux canons. Moi non plus mais il y a ça dans beaucoup de... Pour beaucoup d'évolutions de Pokémon. C'est quoi ici ? La boue Pokémon. C'est peut-être là qu'on a Ptera d'ailleurs. Pardon ? Tu veux que je t'échange un Raichou contre un électrode ? Mais... C'est très... C'est très équilibré. Ah ça ok. M'éluge tout ce que je trouve ça que de noeuds. Pourquoi pas. Non mais alors le mec Raichou contre électrode. Mais il est fou. Ok métronome. Euh... Alors... Evoli peut évoluer en un type de Pokémon parmi trois différents. Alors je suis désolé mais tu dis des bêtises. Certes, voilà... Filali, Givrali, Ininphali n'étaient pas encore là. Mais il y avait quand même déjà Mentali, Noctali. Donc tu dis des bêtises. C'est pas trois types. C'est cinq types. Je sais mieux que toi. Ah non ! Ptera on l'a au musée au-dessus d'Argenta en fait. Ouais d'accord. Ok d'accord. Est-ce que ça passe là ? J'aime bien un Monistar aussi. Mais bon on a déjà un type haut et un type... Roche. Il est tout beau. Je vous rappelle que je préférais Kabutops avant. Maintenant je préfère Ammonistar. À quoi il ressemble son sprite là-dedans ? Ammonit. Ouais. Ouais ouais ouais. Je pense que Kenimaro quand même va finir par partir. On va prendre autre chose à la place. Peut-être un insécateur ou... Un insécateur serait pas les gueux je pense. Un insécateur ou alors je sais pas. Un noix de coco ou... J'ai jamais joué d'un noix de coco de ma vie mais... Allez c'est parti. Putain il y a eu un bug là. Oh il y a un bug là. Attendez je voulais prendre des super repousses. Est-ce que ça va deux minutes ? Oh t'as que des max repousses. Ah ouais mais t'es de merde. Vous pouvez avoir un seul Pokémon Hurl. Lequel ? Métamore je pense. Comme ça il est n'importe quel Pokémon. Putain mais j'ai encore petit chou. Putain j'ai oublié Kenimaro. Où avais-je la tête ? Beaucoup de thunes hein. Effectivement gros compte bancaire là. Effectivement... La pièce rune c'est l'équivalent du placement de produit en fait. Je peux te dire que ça y va niveau thunes hein. Non mais en vrai si euh... Si j'avais un Pokémon. Ce sera un Pokémon vol je pense. Va être stylé déjà de... De voler sur ton Pokémon. Ou alors tout simplement mon préféré. Je ne sais pas. Bon je ne vais pas activer le super pouce tout de suite. Je vais voir un petit peu les Pokémon qu'il y a. A mon avis il y a du Smogo. Du Thadmorph. Du euh... Pokémon Feu aussi. Ouais. De toute façon je vais me dire on n'a plus besoin de les attraper en vrai. Donc bah les couilles. C'était pas là qu'il y avait Sulfura dans les versions de base. Ah non Sulfura était dans la... Dans la route victoire. Je n'ai rien dit. Non non et du coup là ils l'ont mis dans euh... Dans les îles Séville. J'ai oublié que ça avait été dans... Dans la route victoire. Tu sentais qu'il savait pas trop où la foutre hein. Tu sentais qu'il savait pas trop où le foutre. Mais ça aurait été bien hein dans... Dans cet endroit. Par contre la musique de cette zone elle a toujours été particulière je trouve. Gamin Brian. Ah mais Brian. Brian. Abo niveau 33. Mais fais-le évoluer ton putain de Abo. Tu nous emmerdes Brian. Allez. Ça crève. Et oui. Et oui jamais tu ne peux pas m'intimider si je suis sous le sol. Ça vaut pas l'avant-ville Pokémon Vert. Ah ça c'est sûr. J'ai la ref. Petit syndrome de l'avant-ville. Je me demande s'ils avaient pas pour but de reprendre le film 2. Et faire une île pour chaque oiseau légendaire. Puis à mes parcours ils se sont dit. Lol non en fait. Ah je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas je trouve ça plus logique l'endroit où il est là dans ce remake. Plutôt que dans la route victoire. Après bon. C'était pas illogique non plus hein. Ça faisait un peu le Pokémon légendaire qui est sur ta route quoi qu'il arrive. Alors que les deux autres faut les mériter. Faut quand même visiter. Et toi Jamy tu préfères Elector, Articodin ou Sulphura ? Dis le moi dans les commentaires. Alors moi je préfère Métamorphe. Parce que comme ça je peux avoir les trois d'un coup. Voilà. Il m'a bousillé le ratatac de Brian. Ouais non moi je suis Team Elector. Moi j'avoue. Je suis quand même Team Elector. Oh la 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 statue de Mewtwo. Il s'est passé des choses ici hein. Le lore. Merde c'est pas ça que ça a ouvert. Le protéine. D'accord super. Je fais un pas je me fais choper. Aïe 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 aïe. Oh putain. Bon ça devrait pas me faire trop de dégâts non plus. Bon ouais ça va. je suis fort m'a traumatisé étant gamin il n'avait aucune bonne attaque le con la déception était immense il n'avait même pas je crois qu'il avait pique non il avait pas lance flamme ce con aux axules ne fait pas dégâts je trouve que vous êtes bien médisant vous exagérez un petit peu je trouve à sulfer j'ai pas le souvenir qu'il avait des attaques de merde pillard harani au en p'tit sur la mèche c'est mignon il est mignon allez ça crève il avait des flagrations de souvenirs et danse flamme j'avoue je sais plus du tout qui a p'tincelle évidemment t'as pas drac au feu par contre un ouais au le lance flamme attention est ce qu'il va me brûler ce con roi les dégâts et quand même voilà ouais il fait des dégâts le axioul là c'est bien montre leur ma couillasse non mon butin oh putain 6000 balles ah ouais oh putain quasiment aussi riche que morgane je crois ça respecte le lore c'est un pillard il a la thune c'est bien ça t'as 6000 balles le frérot à dis donc il s'est même très bien mis du zinc non du zinc le pokémon a été baptisé miou ah c'est tout dommage on avait du lore là jungle x un nouveau type de pokémon a été découvert calcium c'est un protéine calcium tout ce qu'on aime ah c'est bizarre ça oh putain la musique pète un câble attention j'ai été repéré par un ennemi non c'est bon il est parti je crois que j'avais jamais entendu cette partie de la musique simon on a vu on a eu on a eu un bon flair à mettre la pièce rue là allez petit éboulement dans la gueule tu réussis axioul t'inquiète franchement à mon avis t'es pas confus t'inquiète ça va ça va bien se passer si tu le bats t'es level 40 mon pote oh la 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 j'ai trouvé le bon argument oh la la mais mais auguste on va te défoncer la gueule 1449 points d'expérience oh putain 6188 pokémon c'est encore plus et où est donc mon complice miu et papa ou maman le petit a été baptisé mieux tout qu'est ce qu'il raconte mon malade ce mec regarde c'est très bien c'est un clone c'est pas exactement son fils tu dis des bêtises ils sont quand même pas fait chier mieux mieux tout à quand mieux fruit à chaque fois qu'il ya ce moment de la musique j'ai l'impression que ça bug tellement strident du fer ok en fait on va voir toutes les tous les objets qui nous permettent de monter nos stats je crois que là si on tombe en plus mon mentor vivait ici autrefois je crois qu'on tombe à l'étage du dessous on a accès à des objets pas dégueu scientifique ryan ryan le goûte tu vas te prendre une attaque sol dans le cul mon con je te le dis je crois que c'est x4 en plus du coup électrique plus acier enfin je crois je suis même sûr ça aurait été bien d'avoir vol magnétique un espèce de con profite aux dons tant qu'il l'évite pas mais on est d'accord qu'après il a là il a un talent lévitation ce qu'on m'a dit non il ya bien un moment dans une génération aux magnéties et magnétons ont eu l'évitation non magné zone à son évolution j'aime bien magné zone impressionnant merci t'as pas dû ton chemin et c'est de sauter par là bas je dis pas que ça me fait sortir ah oui non fait tu tombes en bas quoi qu'il arrive c'est c'est nul je lui s'y fait arnaquer non il ne l'a jamais eu je sais pas pourquoi j'ai le souvenir de racaillou et magnétique avait ça mais peut-être magnétique ouais ouais non c'est un souvenir je sais pas ok alors peut-être à cause de vol magnétique ou je sais pas un truc comme ça un pv plus j'ai mis bon je vois pas où aller là du coup ah en fait on tombe totalement ailleurs en fait ouais les petites plantes qui est tu c'est interdit de se balader ici mais qu'est-ce que tu fais là là t'es où ouais non mais racaillou magnétique je sais pas si des souvenirs que je sors de je sais pas où mais il y a dû avoir un délire avec vol magnétique du coup ah putain les pauvres voltorbe électrode réduit à exploser comme des cons c'est triste smogogo ah pareil smogogo lévitation mais non je sais pas parce que visuellement il évite en fait donc smogogo je me répète qu'il y a vraiment une couleur bizarre je trouve dans celui-là on dirait un shiny ah ah putain j'avais raison pour smogogo il a lévitation ce con oh le bâtard pour une fois que je me trompe pas j'aurais même trompé là oh le timing 10 minutes qui parle de lévitation les mecs boum je confirme un liaison n'a pas lévitation mais le vol magnétique ok donc vol magnétique c'est vraiment très utile pour lui comme quoi ça me rappelle le petit nerf d'ectoplasma dont on m'a parlé il n'y a pas longtemps comme quoi il avait maintenant il prenait les attaques sol dans la gueule enfin que du coup il avait pas lévitation si je me rappelle bien sacré ectoplasma toujours le mot pour rire mais fini de jouer tu t'es fait nerf j'aime tellement ectoplasma en même temps tout le monde est méctoplasma trop populaire ce pokémon carbone donc c'est ça il va nous donner tous les objets qui nous font monter nos stats donc là bas attention c'est la sortie un pas que je fasse le con je me fais tout le temps avoir ectoplasma c'est sa méga évolution qui a lévitation très bien oh putain samir oh putain toute la thune que je vais avoir encore caninos trop bien ce pokémon aussi mais désolé mon pote tu vas crever et et toi youtube tu préfères arcana ou fenard dis le moi en commentaire ça m'intéresse de fou salut le chat et encore merci à raton laveur pour le sub au fer alors je sais pas si c'est raton laveur c'est raton laveur c'est pas battletomboy en tout cas merci à celui qui l'a fait alors attention au talent lévitation de podita bien sûr bon avant j'étais team arcana et puis après j'ai préféré fenard classe mais j'adore arcana le sur kif je sais pas fenard est vraiment vraiment trop stylé il est il est simple mais classe 6000 poké dollars merci beaucoup puisque tu le demandes il est vrai que j'ai une préférence pour fenard par rapport à arcana j'espère que ce message s'intéressera au plus haut point comme j'ai dit dans ma vidéo oui ça m'intéresse beaucoup en fait ça m'intéresse beaucoup la vie de arcana et fenard lequel vous préférez entre les deux j'adore 1er septembre mieux tout est trop puissant nous sommes impuissants face à ces pièges à tel est enculé qui croyait enculé vous avez voulu jouer à dieu vous êtes fait avoir guérison se m'étonne est sympa cette zone quand même est une ambiance particulière ici si le biome est plutôt joli je trouve et du coup je me suis fait baiser je peux pas je peux pas aller sur la porte du haut la science c'est le pied yvan alors j'ai remarqué mais il ya quand même quatre de mes pokémons qui ont les mêmes cris alors je sais que parfois c'était réutilisé en comparase par affect new new tout et tout j'ai vraiment pas fait exprès mais c'était quand même assez rare là j'ai le même truc je vais vous montrer après mais je regardais l'autre fois là incroyable s'il fait destruction maintenant c'est incroyable dommage ça aurait été le pire pokémon de notre run à lourde regardez moi ça alors c'est qu'elle ouais alors je déjà je trouve que voltali et crustabri ça se ressemble ah non c'est pas ça non 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 c'était ça voilà c'était kelly maro et voltali c'est quasiment le même cri pareil draco fleurie de cornes ils s'en battent les couilles ouais action va évoluer ouais et ça m'avait ça m'a fait rire en fait de voir que j'ai quatre pokémons de ce style là qu'on les mêmes cris allez mister axoul quand même qui est devenu le pokémon le plus haut level de notre notre team bien sûr blizzard à deux mois laser glace mec c'est pareil rhino ferro je vois pas non plus souvent dans les teams c'est pas le meilleur des pokémons mais bon c'est quand même un petit tchad à la gala king une clé secrète un lance-soleil merde ouais je sais bien laser glace casino comme malheureusement tonnerre ça va coûter une blinde ça va coûter très 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 cher mais ça va être casse-couilles là non je peux pas aller en haut du coup salut underworld nous avons la clé secrète messieurs dames oups c'était juste pour ouvrir ça en fait ça n'a pas de sens la clé de la porte principale de la reine de cramoisille mais pourquoi on n'a pas toqué ils auraient ouvert regardez je suis sûr il y a déjà ce fils de pute qui est passé champion auguste le maître du quiz je suis sûr que ce fils de pute est déjà passé pourtant champion auguste vainqueur ce fils de pute bah voilà ce fils de pute est déjà passé on lui a ouvert à lui discriminatoire envers moi il y a une CT laser glace hors du casino ah bon à tous les coups la CT laser glace laisse moi deviner on l'a dans la grotte près de près d'articodin tous les coups au secours au secours justement elle est à droite ah bah je vois pas où elle est alors zut salut graines de champion auguste le flamboyant est à pro de pokémon feu c'est le moment de jeter de l'eau sur le feu prends donc des anti brûle avec toi ça peut toujours servir t'inquiète mec je suis dans le turfu avant j'étais un voleur pas de quoi être fier aujourd'hui je suis un dresseur honnête ah oui alors c'est les quids si tu foires aux quids en fait tu dois combattre un dresseur mais nous on veut les combattre en fait on veut de l'expérience alors vous pouvez dire où est la CT laser glace ça va être dans la route victoire ou sur les îles sévilles je sais pas les îles en après ligue peut-être c'est peut-être ce fdp qui a planqué la clé oui vous avez raison alors attention parce que auguste est quand même solide tous ses pokémons sont au dessus du level 40 attention mais je pense qu'avant de l'atteindre on va avoir notre petit rhinophéroce laser glace verticodin me paraît pas déconnant moi non plus au centre commercial tout en haut en donnant une eau fraîche à la petite fille alors la quête annexe la quête annexe entre guillemets de la petite fille je l'ai déjà faite est-ce que j'aurais eu laser glace et j'ai oublié je peux pas l'utiliser maintenant je vais regarder après bien sûr bien sûr ouais non laser glace moi je vois je vois casino de scélanopole d'après pokébip pokébip mes souvenirs aussi c'est au casino mais après c'est peut-être dans la première génération du coup dans la toute première version que laser glace est donnée par la petite fille c'est dans la gêne hein ouais c'est ce qu'il me semblait ouais c'est ce qu'il me semblait merci pour le reste général mass mais euh ouais t'inquiète moi j'arrête pas de me dire ouais tel truc est dans cet endroit là mais non c'était dans la toute première gêne c'est de leur faute aussi ils se mettent à modifier des trucs d'un remake un jeu original je vous dis c'est complètement con mais moi j'ai fait la quête de la petite fille je lui ai donné eau fraîche limonade soda je pense pas que j'ai eu laser glace je m'en souviendrai mais 6000 pokébip ils sont riches ils sont riches je vole j'y peux rien il faut que je vole des pokébip aux gens donc là t'es en train de me dire qu'il y a un mec qui fait ce que fait la team roquette sauf que lui il est dans une arène tranquille où il est employé chenipan évolue en crise d'acier non on sait très bien qu'il évolue en milobélus évidemment il faut arrêter les conneries non on a pas laser glace pourtant j'ai fait la quête de la petite fille les gars donc ouais à mon avis c'est bien dans la première gêne un pokémon feu c'est chou à dresser Eric j'ai envie de t'enculer Eric la blague est valide c'est fou c'est des petits rigolos dans cette arène c'est des petits rigolos oh putain tunnel en étant confus c'est pas fou ça par contre deux chances d'être confus au moins je rate du premier coup donc j'aurais pas stressé au deuxième allez tu vas te prendre un petit éboulement dans la gueule mon petit boupix bien joué Axioul alors Axioul il va up sur ce combat les gars je pense que oui il y a moyen encore un goût pix dis donc Eric bien les goût pix ne brûle pas s'il te plaît connard sois pas confus s'il te plaît merci c'est tellement rare de brûler mais c'est tellement efficace baisse ton attaque t'enlèves tes dégâts à chaque tour c'est fou c'est fou là t'es plus confus quand même Axioul encore mais oh non Axioul oh non ok c'est bon allez moi je vais prier pour pas qu'il fasse lance flamme allez ok c'est bon il est nul allez un petit surf une one shot oh putain c'est vrai que j'aime bien avec Feunar en fait par rapport à Arcane 1 c'est qu'il a quand même des coups du genre rune protect on folie feu folé tu sais des trucs un peu extra senseur des trucs psy spectre un petit peu des buffs un Pokémon psychique n'est-ce pas ah enfin quelqu'un Galareff la petite ref à Honest Trailer qui fait plaisir enfin quelqu'un Galareff j'étais mort de rire quand j'avais vu le Haunted Vajana pour Crustabri quand il refaisait les noms de tous les Pokémon et quand on arrivait à Crustabri c'était incroyable Axule évolue il a été à la salle j'ai jamais joué Rhenoferos de ma vie pourtant j'aime bien ce Pokémon et j'ai mis on le rappelle le premier Pokémon qui a été imaginé parmi tous les Pokémon du monde il a enfin son propre cri les gars il a plus le cri de Dracofeu c'est fou oh putain il a plein de points de vie ça ça fait plaisir il a beaucoup de points de vie le bonhomme ça c'est fort sympathique et si on pexait un petit peu le Vajan hanté alors je sais que bon les attaques feu lui font des attaques normales vu qu'il est glace aussi j'aimerais quand même bien le pex parce qu'il est un petit peu bas level les 35 Kenny Maro Kenny Maro c'est compliqué Kenny Maro c'est compliqué alors attention deuxième question il existe 9 batch Pokémon faux il y en a 11 Evan oh putain je vais les exploser tes Pokémon je crois que Rustaboo est un petit peu rapide non et ça dégage non padrina stock effectivement ah pico ça j'aime bien ça ça j'aime bien pointe pour piger les ennemis qui échangent leur place ça ça peut être cool pour le conseil 4 faire des dégâts quoi qu'il arrive ultra 155 de précision au moment on va te faire foutre je suis désolé mais ça dégage ça suffit des bêtises oh putain le pauvre Salamèche qui se prend le Megatsunami dans la gueule c'est un mec que j'aime bien Auguste même dans l'anime c'est un personnage que j'aime bien c'est cool de voir les Pokémon feu on aurait pu croire que bon je sais pas pourquoi dans ma tête il les imaginait en fait au début de l'aventure et finalement ils l'ont mis vers la fin et j'aime bien en fait qu'ils l'aient mis à la fin parmi les types poison, psy, sol qui font un peu moins naturel entre guillemets je sais pas comment dire le type feu eau électrique tu vois c'est plus simple à comprendre et je trouve ça bien que le type feu soit aussi tard dans l'aventure je sais pas comment expliquer je suis un cérébral tu peux pas comprendre ah oui d'accord Pokémon feu j'adore y'a rien de mieux c'est lui la Brominator Acoustabri il est lent putain il casse ses couilles aussi lui alors Victor t'es un petit peu le point faible de l'arène excuse moi mais tout le monde a plusieurs Pokémon tout le monde a une petite évolution toi t'as juste un Politas c'est pas fou c'est pas fou Luc Q là à partir du niveau 40 pour moi dans Pokémon on commence à rentrer dans le grand jeu là vraiment ça rigole plus trop chaud à utiliser il faut arrêter il faut arrêter ce jeu de mots la con s'il y avait des Pokémon voleurs j'en aurais des tas moi ce que j'aime c'est les cambriolages alors Titar évolue trois fois bah pour le coup oui en fait mais bon ça c'est vraiment la question de piège parce que oui normalement mais à l'époque oui et non après c'est un remake on est dans la troisième gêne donc logiquement oui techniquement oui il évolue trois fois en fait Titar Tartar enfin Tétar pardon Tartar Tarpou je sais pourquoi Auguste est devenu Dresseur une connerie du genre un Pokémon Feu la sauver ou un truc du genre un Telo Didier non deux fois même si tu comptes Tarpou bah Titar à Tétar une fois Tétar à Tartar deux fois et Tétar à Tarpou trois fois sauf si du coup on imagine effectivement qu'on revient à zéro oui sauf si effectivement tu estimes que tu reviens à zéro si tu comptes pas un seul et même Titar je vois ce que tu veux dire après bon vous avouerez que c'est quand même un petit peu confus parce que l'air de rien Titar il a trois évolutions quoi putain 1686 points d'expérience ça c'est bon bonjour comment tu vas j'avais justement l'intention de rejouer à rouge feu lis-tu dans mes pensées oui je lis dans tes pensées d'ailleurs qui me sonne je vais t'impressionner mais je sais plein de choses je sais que tu aimes les pattes tu marches par terre et tu respires de l'oxygène je prends des risques en disant tout ça attendez y'a du lore ça c'est intéressant pour le coup tout petit Auguste aimé se promener dans les montagnes une nuit il s'est retrouvé complètement perdu mais un pokémon oiseau apparu la lumière de ses ailes enflammée permis à Auguste de retrouver son chemin depuis il adore les pokémons feu et bah c'était Articodin c'est fou les capacités électriques sont efficaces contre les pokémons sol évidemment évidemment moi je me rappelle j'allais parler de OO justement je me rappelle gamin après bon faut pas trop m'en vouloir je ne connaissais pas l'existence de OO à l'époque et bon tout sentait que c'était pour promouvoir le délire mais quand Sacha dans le premier épisode voit OO moi bêtement je pensais que c'était un rapace de pique mais bon c'était un rapace de pique qui était sacrément shiny alors parce que je me rappelle il y avait des étoiles et tout mais je me disais mais les pokémons du même type et du même niveau sont différents qu'est-ce qu'il raconte c'était un sacré rapace de pique quand même j'ai bourlingué dans pas mal d'arènes j'ai bourlingué dans pas mal d'arènes mon petit rien que j'ai bourlingué pillard armand c'est un gros baiser armand petit caninos oh mon caninos c'est goopix ça va il fallait évoluer quand même c'est pas possible d'ailleurs j'ai même pas vu parce qu'il me semble qu'ils ont bien sorti un film pokémon où ils ont refait du coup le premier épisode en gros ils se sont servis du premier épisode pour en faire un film si je dis pas de conneries il y a pas longtemps on a déjà répondu putain j'ai oublié et je l'ai pas vu celui-là ponita feunard ce sont des pokémon feu très populaires bien sûr d'ailleurs j'aurais jamais vu l'épisode de Sacha de quand Sacha rencontre Oh Oh je sais pas si ça existe cet épisode je suppose que oui quand même quand il finit par le voir je me demande s'il arrive à à roder que c'est le pokémon qu'il a vu quand il était au début de son aventure tu sais quoi l'eau c'est fort contre le feu et bah putain de merde ah oui c'est le film où Pikachu parle j'avais vu la scène merci Deline Arsenic pour le 19ème mois j'ai aucune idée de si Sacha finit par rencontrer Oh Oh bah non mais en vrai on y'a quelqu'un qui sait quand même on a bien vu Lugia dans le film Ash Ketchum Meats Oh Oh Alors apparemment il le revoit mais juste de loin quoi Quoi ? Il est avec un Entei ? Putain j'en ai raté des films alors moi je trouvais Masterclass les 3 premiers films de pokémon j'ai pas regardé les autres mais j'avais adoré le film avec Entei j'avais adoré le film avec Lugia et le film avec Mewtwo il était triste le film avec Entei je me rappelle c'est marrant qu'ils aient fait un film sur Entei qu'il les mis en avant lui et Pareil coup ou Suicune sachant que Suicune c'était le plus connu l'eau éteint le feu mais le feu fond la glace et la glace je sais plus ok d'accord une bonne réponse ouvrira la porte ok bien sûr pour préserver une équipe avant d'affronter le champion mieux vaut éviter les erreurs CT28 contient Fossé c'est faux parce que Fossé c'est la CT27 c'est une attaque qui existe moi j'avais bien aimé le troisième film avec Entei c'était vraiment cool et le 4 ou le 5 avec Suicune ah oui donc Suicune a bien eu droit à son film alors du coup Raikou n'a pas eu droit au sien alors que c'est le meilleur des 3 chiens légendaires je veux dire bon c'est bizarre Lugia roi des oiseaux légendaires et oh oh roi des chiens légendaires des chiens ou des chats on ne sait plus les félins les canins c'est le film de Célébis Suicune ok alors moi je me suis arrêté au troisième je me rappelle avoir entrevu le film Mewtwo contre attaque ou retour de Mewtwo je ne sais plus comment ça s'appelle la suite de enfin en gros Mewtwo est de retour dans un film et j'avais trouvé ça pas ouf ok alors par contre on va se mettre là pour admirer ton crâne oh non oh oh c'est un oiseau mais je veux dire c'était lui le leader parce que j'ai compris il était au dessus des 3 des 3 dogos légendaires ils étaient tous les 3 dans la tour où où il y avait oh oh d'ailleurs il y a des théories très intéressantes et très cool je trouve sur les 3 chiens légendaires salutations mon nom est Auguste je suis le champion de l'arène de Kramoisile mes pokémons flamboyants vont te réduire en cendres j'espère que tu as de l'anti-brûle il va bientôt faire très chaud oh le tchad il y a des théories très cool sur les 3 dos gauche je trouve Kaninos menant pas toi Auguste fais évoluer tes putains de pokémons et ça crève tu me le but ça suffit les bêtises et ça dégage et tu me le but allez ça dégage il n'y a pas un fenard lui il y a un fenard un arcane dans mes souvenirs pas du tout encore une fois je dois confondre avec Earthgold sur le silver oh putain oh putain non mais là alors oui je n'ai pas beaucoup de défense spéciale mais je n'exagère pas non plus bon alors là c'est soit fenard soit arcane trop stylé ce pokémon oh le ball 47 putain mon cochon ah ah il a raté regardez le ah mais cette musique vraiment qu'il est tuerie toujours le meilleur thème des champions d'arène pour moi vlouf je me suis fait vaporiser tu as gagné le badge volcan 9400 poké dollars let's go le badge volcan augmente le spécial de tes pokémons vous avez vu c'est fou ils ont fait le reflet dans son crâne sens du détail donc seconde le spécial j'ai vu et c'était 38 déflagration je ne me donne pas un pokémon haut ce serait du gâchis reptincelle ou polita sont parfaits pour cette capacité j'adore comment ils disent ça conviendrait à un pokémon feu et en exemple il dit reptincelle et polita c'est vraiment les pokémons random ni salamèche ni dracaufeu reptincelle attention allez c'est super on aura fait deux champions d'arène en une heure ça c'est bien cool ça veut dire qu'au prochain live on pourra potentiellement faire du coup le conseil 4 enfin du moins commencer à y aller même si j'aimerais avant choper Articodin qu'est-ce qu'il veut oh putain mais il va m'emmener aux îles sévilles ce con alors non on fera ça la prochaine fois ouais j'avais oublié qu'il y avait ce petit extrait non c'est rhum vanillant c'est le jeu de base Giovanni prépare toi à te faire pourrir le fion oh yeah et bien écoutez on aura bien avancé on aura fait le manoir l'arène psy et du coup l'arène feu on finit du coup avec un petit crustabri level 37 dracaufeu 39 dracaufeu il n'aura pas monté d'un level voltali 40 aéromite 34 je pense que c'est vraiment le point faible aéromite le pauvre axioul 42 enfin le feroz 42 et du coup dracau 40 on s'arrête là c'était cool je sauvegarde et puis du coup au prochain live mercredi on se fera du coup bah Giovanni et serait très certainement on se fera cette route là à droite et probablement articaudin et peut-être élector si on a le temps la route victoire mais ouais Pozo ça va être dur jusqu'au level 55 après on a 8 super bonbons donc je pense que voilà arriver au level 47 on lui fera bouffer des super bonbons mais voilà en tout cas merci d'avoir été présent c'était cool des bisous bonne soirée bon appétit et à vendredi je regarde l'eau comme un tchad à la fin du live comme à la fin d'un shonen c'est un tchad à la fin c'est un tchad c'est un tchad c'est un tchad c'est un tchad